Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et aujourd'hui je veux faire un retour sur la magnifique saison de vélo de montagne que fut 2021. J'ai eu la chance de vivre de très beaux moments, de voir de beaux paysages, d'améliorer les skills. Je ne m'attendais jamais à vivre une saison du genre en 2021. J'ai eu la chance de rouler avec des fans, j'ai eu la chance de tester des bikes. Et oui, même à Oka, même si vous n'étiez pas d'accord, j'ai eu la chance également de tester des produits. Je peux partager mon opinion, je reste honnête et direct, je ne m'attendais pas du tout à faire un channel YouTube. Je vais me rappeler de 2021 à cause de ma copine. Je me souviens, le 8 avril, c'était la deuxième journée de la saison, on est allé rouler au Mont-Tremblant parce que c'était complètement sec. On est allé dans la piste en voyant bas, communément appelé à Red Bull, et ma blonde qui m'a vu faire le premier drop se tourne de bord et me dit « j'ai envie de le faire ». Et moi, instantanément, de dire « non, merci ». Le dernier drop qu'elle avait fait datait de plus de trois ans et elle s'était plantée sur celui-ci. Donc, disons que j'étais assez hésitant de lui dire « ah ben oui, mon amour, vas-y sur un drop de 5-6 pieds, pas de trouble ». Non, malheureusement, je tiens à elle, donc j'ai été protecteur. Mais ce que je lui ai offert en retour, c'est de prendre la saison pour la faire évoluer au niveau des drops. Et on a commencé la journée même du 8 avril. On est allé dans la piste, le labyrinthe à Tremblant, pas trop loin du Grand Lodge. Il y a deux drops de départ. Il y a un drop d'un pied et un drop de deux pieds. Et ce qui est quand même un peu drôle, c'est qu'elle a eu zéro problème à faire le drop d'un pied. Cette drop de deux pieds était hésitante. Et moi, de lui dire « je ne comprends pas, un petit peu plus tôt dans la journée, tu vas faire un drop de 5-6 pieds, et là, tu hésites sur un drop de deux pieds. » Donc, c'est là qu'on a commencé à travailler le skill du drop. Donc, il faut comprendre que puisqu'elle ne va pas trois dimensions, souvent, je vais faire le drop 5 à 10 fois pour pouvoir lui montrer le speed, lui montrer la technique. Également, qu'on puisse en discuter pour la rendre en confort pour qu'elle puisse s'y lancer. Après avoir maîtrisé le drop de deux pieds dans la labyrinthe au Mont-Tremblant, on est allé au parc du Domaine Vert à Mirabelle. Où est-ce qu'il y a un drop de trois pieds? Là, elle a fait le drop de deux pieds sans aucun problème et le trois pieds l'a fait hésiter. Soudainement, elle l'a fait et elle l'a réussi. Ça, c'est un autre moment où Sébastien était très fier de sa blonde. À un moment donné, on décide « allez, on va faire face à des drops de quatre pieds. On va passer la journée à CMB pour que je puisse faire mon repérage pour mon épisode de Culture MTB. » Eh bien, déception quand j'étais arrivé à CMB parce que dans la freeride, où il y avait un drop de deux pieds, quatre pieds, six pieds et neuf pieds, donc un endroit incroyable pour faire de la progression, eh bien maintenant, on avait le drop de deux pieds qui était également possible de le rouler et le drop de neuf pieds. On peut-tu dire que la progression est pas mal partie à ce niveau-là? Par contre, on a trouvé les drops dans d'autres sentiers, dans l'autobus et dans la rollercoaster. Elle les a tous faits, sauf celui de neuf pieds, bien sûr. Mais j'étais vraiment épaté comment ma blonde, au début de la journée, était un petit peu hésitante. Et à la fin de la journée, c'est elle-même qui m'a dit « tu sais quoi, on s'en retourne à l'autobus, puis on va le faire, le drop de quatre-cinq pieds, très steep. » Donc, après avoir pris cette expérience-là et cette confiance au niveau des drops, on est allé rouler à Sentier du Moulin, également au Mont-SM. Au Mont-SM, il y avait la drop shortcut, puis il y avait l'introduction également de la New School, qui lui restait à faire, où est-ce qu'elle était hésitante. C'est normal, psychologiquement, l'entrée de la New School peut être très difficile sur le mental, puisqu'on fait un drop quand on est en angle. C'est un petit drop, c'est juste trois pieds, mais ça reste que vu qu'on est en angle, ça joue énormément sur le mental. Donc là, on arrive à la fin de la saison, on est au long week-end d'octobre, le samedi, c'est la fête de ma plus grande-fille, donc on oublie à aller rider. Le dimanche, par contre, on va passer la journée en amoureux au MSS Bike Park. J'avais un but pour elle, que je ne lui ai pas dit, c'était de faire la drop dans la machette et succès. Bravo encore, mon amour, pour ça. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais tu le fais tellement, si facilement et si aisément, que tu ne réalises pas à quel point tu es bonne. Donc aujourd'hui, on passe une journée de couple à MSS Bike Park. Vous voyez, ma blonde a l'air toute excitée. Parce que c'est là qu'on s'est rencontrées, il y a deux ans. Je lui ai littéralement foncé dans sa roue arrière pendant qu'elle était dans la file pour le chairlift. Et oui, les boys, si vous cherchez une fille qui s'est rideée et que vous la trouvez cute, foncez-y dedans, doucement, bien sûr, pour ne pas lui faire mal, mais c'est une bonne façon d'aller chercher de l'attention. Ce n'était pas voulue pendant toute. Le lendemain, on est allé rouler au Mont-Essam. Moi et ma copine, on tripe énormément sur cet endroit-là. On allait rider avec deux de mes amis qui n'avaient jamais été là. Et également, l'après-midi, il y avait Marie-Christine de Racine Magazine qui venait nous rejoindre pour rouler avec nous. Je ne l'avais pas dit à ma copine, mais j'espérais qu'elle fasse la drop de la New School et également qu'elle fasse la troisième slab de la Black Slabit. Mais le feature que j'espérais le plus qu'elle fasse, c'est la drop dans la Shortcut. La raison pourquoi j'espérais qu'elle fasse cette drop-là, c'est quand il y a un gap sur un drop, c'est là que son anxiété embarque. Je voulais qu'elle se montre qu'elle puisse se faire confiance parce qu'elle a les skills pour les faire, les drops comme ça. On commence la journée, on s'en va s'aventurer au sommet 3, on commence avec délivrance, après ça, on s'en va dans Black Slabit. Et dans Black Slabit, elle a décidé de passer son tour sur la troisième slab de la première fois qu'on l'a fait. Et ça, c'était une bonne décision. Et je vais également prendre le temps de parler de ça. Si jamais vous n'êtes pas confortable à faire un feature, il n'y a rien de mal à passer à côté ou de le marcher. Il vaut mieux être capable d'enjoyer sa journée et d'en profiter au complet que de se péter à marbre boulette et de finir notre saison ou notre journée sur une note plutôt désagréable. Parce que la sirene d'ambulance, ce n'est pas une musique le fun aux oreilles. Après avoir fait la Black Slabit, on descend la tricoline, on décide d'aller faire la New School. Et avec la New School, ma blonde veut voir quelqu'un faire la drop. Donc, il y a des gens d'un qui y vont avant moi et ensuite, je lui monte. Je remonte en haut de façon sécuritaire. On a bloqué l'accès à l'entrée de la piste pour s'assurer que je puisse remonter sans qu'il y ait d'accident. Et là, je le vois que ça lui tente, mais est encore résistant. Et là, tout le monde se dit « Let's go, on y va ». Donc, j'y vais, j'ai mes deux amis qui me suivent, boum, boum, boum. Et vous allez voir dans la vidéo, j'arrête et je lui redis « Attendez une minute » parce que je veux voir si ma blonde est correcte. Je veux l'entendre. Ok, ta minute là, ta minute Martin. Je vais juste m'assurer que ma blonde est correcte. Je vais juste m'assurer que ma blonde est correcte, moi, et c'est la première fois qu'elle le fait. Ah, ça l'entoure, ça tire. Ça le fait. Pas de l'autre, je vais me mettre en... Ok, elle l'a fait. C'est là que je sais que ma blonde a fait la drop à l'entrée de New School et un autre moment de fierté. Je vous dis, ma blonde, elle me remplit tellement de joie et de fierté quand je la vois accomplir des choses comme ça, quand je la vois se dépasser et être aussi fière d'elle. Bien, moi, je n'ai autre choix que de sourire et d'être fière d'elle également. Un début secret, chic, done. C'était vraiment magique. On finit la piste, on arrive en bas, Marie-Christine de Racine Magazine vient nous rejoindre. Elle n'a jamais fait la Black Slab It. Eh bien, savez-vous quoi? On décide de retourner. Donc, elle retourne et on prend le temps encore de faire feature par feature pour s'assurer que Marie-Christine puisse bien voir les slabs et les rouler sécuritairement. Bien, à notre deuxième passage dans la Black Slab It, ma blonde a décidé de faire la troisième slab. Elle l'a réussi et je lui ai dit, tu l'as plus survécu que maîtrisé. Et ça, c'est une expression qui vient de Simon Drouin que j'ai ramassé dans son texte qui a paru dans la première édition de Racine Magazine. Je trouve la façon de l'expliquer vraiment bien. C'est vrai qu'on est capable de faire des features, mais des fois, on va plus les survivre que les maîtriser. Et je suis bien d'accord avec cette idée-là. Si vous êtes capable de faire un feature une fois, bien, faites-le à reprise pour vous assurer que vous le maîtrisez énormément. Et non, faites juste le survivre. C'est là qu'on évite les blessures. Parce que quand on fait juste survivre et qu'on n'a pas le contrôle sur un feature, les risques sont élevés. Bon, fait qu'avec cette parenthèse-là de fini, on va retourner à l'histoire intéressante. On décide de remonter pour faire une dernière descente. Et rendu au sommet, je rencontre un autre super bon rider, Jérémy Dusset, un local à Sherman Egan et à Trois-Rivières. On a régulièrement discuté pendant l'été pour pouvoir faire une vidéo ensemble. Par contre, ça n'a jamais abouti parce que moi, j'habite Terrebonne, et lui, il habite la Mauricie. Donc, des fois, le timing, c'est difficile dans la vie. Et c'est grâce à Jérémy que j'ai découvert un nouveau combo que j'adore énormément. Donc, on part avec Break Manon pour se diriger vers le hub. Maintenant, il y a plein de choses à pomper. Il y a plein de petits sauts où on peut papper un peu partout. Également, il y a une plateforme de bois qu'on est capable de sauter de l'un à l'autre. Ensuite, on part du hub et on s'en va comme si on s'en allait à la tricolline. Sauf que maintenant, il y a un raccourci qui nous permet d'aller directement à la station ou au shortcut. Bien, le shortcut, ce qui est le fun, c'est que c'est un drop suivi d'un shark fin avec un step-up vraiment sympa. J'aime beaucoup cette piste-là et le drop a toujours intimidé ma copine. Mais savez-vous quoi? En cette dernière grosse ride de la saison, bien, elle l'a faite. Bien, j'étais encore plus content parce que ma blonde a accompli un des buts qu'elle m'avait nommé quand on était sur la route pour se rendre au Mont-Essam. Tu l'as fait? Le truc, oui. C'est de tout ça dont je vais me souvenir le plus dans ma saison 2021. Malgré que je suis très honoré et je suis très chanceux de vous avoir, un, comme audience et comme fan, mais de deux, j'ai eu la chance de m'améliorer et de rider énormément. J'ai eu la chance de tester des bikes, des produits, de m'amuser, de faire du vidéo parce que j'adore ça. Fait que moi, je voulais savoir, vous, c'est quoi les skills que vous avez améliorées? C'est quoi votre but pour 2022? Je suis chanceux, j'ai une superbe copine, également une partenaire de vie magnifique avec qui je peux partager d'aussi beaux moments. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de saison, malgré qu'il n'en reste pas beaucoup. Par contre, pour ma part, ce que je trouve plaisant, c'est que c'est la saison de fatbike qui commence. Et oui, je suis également un adepte du fatbike, pas juste du mountainbike. Donc, si vous voulez continuer à voir des vidéos intéressantes, également des visites de sentiers et de centres de fatbike, bien, restez à l'écoute, ça va venir pendant l'hiver. Sous-titrage ST' 501